Ok donc on va reprendre ce qu'on a déjà bossé, jambes droites devant pour l'instant, mon partenaire vient saisir, je viens saisir mon kumikata, ok, on le prend haut, on le prend pas bas, on le prend comme hier, je vais un peu balader mon partenaire, lever et descendre sur mes jambes pour aller saisir, ok, c'est ce qu'on a fait hier, Regardez tous, j'ai ma main au niveau du col, ok, mon bras, là, il est bas, ma jambe, elle rentre vers l'intérieur, ok, d'ici, je vais changer mon step, mon genou qui est au sol, je vais l'exploiter pour aller en diagonale, Et en même temps, je vais exploiter le fait que j'ai la jambe pour lever un peu, et tirer de l'autre côté, d'accord, donc je fais ça, un, je lève, je tire, je ramène, je prends mon contrôle, Mon idée pour moi, c'est, ah, j'arrive pas ici, donc bien sûr, Fred nous expliquerait, frappe, frappe, poum, d'accord, Ah, tu t'attendais pas, on va faire plus d'un coup, d'accord, donc oui, sinon, on ouvre, mais on doit faire balader le partenaire, Pour ceux qui étaient là hier, vous disiez, souvenez-vous, on va faire le rouleau, l'accordéon, d'accord, Notre idée, c'est si j'utilise une main, j'utilise l'autre main, parce que si je fais ça, ça va pas marcher, par contre, quand je vais être ici, je commence à lever, à travailler, à faire bouger, Regardez comment j'arrive à faire bouger le bras, donc, je bouge, j'ouvre, je descends, je saisis, là, ce qui m'intéresse, c'est jouer sur ce kozushi-là, Et par essence, il va se redresser, ce qui me va complètement, étant donné que c'est l'action-réaction qui m'intéresse, si je descends, et que je fais sur le gars,